Si toi aussi t'en as marre du gaspillage, t'en as marre des trucs allumés toute la nuit qui servent à rien, si t'as envie de regarder les étoiles la nuit, que tu te rends compte que ça a quand même un impact sur ta santé, si tu veux faire changer les choses, alors rejoins-nous. Nous, c'est les ambassadeurs de la nuit et je vais t'expliquer comment tu peux nous rejoindre. Pour ce faire, les ambassadeurs de la nuit ont décidé d'axer leurs actions en direction des commerces suite à un arrêté qui date de 2013, qui interdit l'éclairage des commerces après 1h du matin. Première étape pour devenir ambassadeur de la nuit, envoie-nous un mail à l'adresse mail qui s'affiche en dessous. Nous, on va t'envoyer des documents. Et là, tu te demandes, c'est quoi ces documents qui vont m'envoyer pour sensibiliser les communes et les commerçants sur mon territoire ? Ces documents, c'est une fiche terrain qui t'explique tout ce qu'il faut faire lors de ton rencensement des commerces la nuit. Il y a un tableau Excel que tu vas pouvoir remplir pour nous envoyer les bonnes infos afin de faire un dossier solide pour tes élus. La deuxième étape, c'est de partir sur le terrain entre 1h et 5h du matin et de prendre en photo des commerces allumés la nuit. Étape 3, c'est prendre une photo d'un commerce allumé entre 1h et 5h du matin. Sur ta fiche terrain, c'est expliquer comment faire et tout le matériel dont tu as besoin. Tu as besoin de ta fiche terrain, d'un stylo, d'un appareil photo timecodé ou d'un smartphone. Bon, si tu ne sais pas ce que c'est une photo timecodée, le timecode c'est ça. Pour l'activer, tu verras, c'est très simple, c'est dans les paramètres de ton smartphone. Pour prendre une bonne photo, il faut que ce soit une photo nette, avec l'enseigne visible ou l'adresse visible et avec la pollution lumineuse visible. La quatrième étape, c'est de nous envoyer tes photos par mail avec ton tableau Excel rempli. La cinquième étape, c'est de sensibiliser les commerçants. C'est l'étape la plus importante, parce que la plupart des commerçants ne sont pas au courant de la législation. Si tu ne peux ou ne veux pas le faire, envoie-nous un mail et d'autres ambassadeurs de la nuit iront le faire à ta place. La sixième étape sert à vérifier si les commerçants ont bien pris en compte notre message. Tu dois te rendre sur le terrain, aller voir les mêmes commerces que tu as déjà pris en photo, les reprendre en photo à l'aide de ta fiche terrain et de ton matériel. La dernière étape, c'est de nous envoyer les photos de vérification et ton tableau Excel rempli. Cette dernière étape va nous permettre de finaliser le dossier qu'on aura monté avec toutes les données que tu nous as envoyées à destination des élus de ta commune. Pour la suite, on te tiendra au courant des réponses de ta commune et des autres actions qui sont faites sur le territoire par d'autres ambassadeurs de la nuit. On compte sur toi pour sensibiliser les commerçants autour de chez toi à éteindre leur lumière. Non, j'ai dit les commerçants. Envoie-nous un email à l'adresse qui s'affiche en bas et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada